Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo face caméra aujourd'hui, déjà pour vous souhaiter la bonne année parce que je vous l'ai mis à l'écrit. Mais voilà, je vous souhaite une excellente année. J'espère vraiment que cette année 2022 sera encore meilleure, notamment meilleure que l'année 2021, que 2020 où le Covid ne nous lâche plus. Allez, on y croit cette fois, c'est la bonne. On fait encore attention pendant quelques mois et c'est terminé, on y croit. Voilà, ça c'est les premiers souhaits pour 2022. Ensuite, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que ce mois-ci, vous avez dû le voir dans ma story, il y a chez Jonimois, Jonimois qui est là, je suis peut-être à l'envers, le calendrier de l'après. Bah oui, parce qu'on a fait un calendrier de l'avant et on a envie de vous faire plaisir avec un calendrier de l'après. Le calendrier de l'avant était plutôt pour les clientes, mais là, on aimerait faire un calendrier de l'après pour les personnes qui aimeraient se lancer dans l'aventure à mes côtés en étant styliste de beauté, appelée aussi personnelle shopper. Alors, moi je voulais vous parler un petit peu dans cette vidéo de choses un peu personnelles, de pourquoi j'ai rejoint l'aventure Jonimois, voilà comment j'en suis arrivée là. Parce que c'est pas mon parcours initial, hein, les cosmétiques. Donc je vais vous dire un petit peu tout ça pour vous faire comprendre un petit peu, voilà, comment je suis arrivée là, dans cette story, dans cette vidéo. Donc, voilà, donc moi c'est Cindy, j'ai 36 ans, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un super chéri que j'ai déjà eu du mal à trouver et qui est au top, donc c'est déjà vraiment bien. Et donc, moi je suis issue d'une formation commerciale, j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir, avec ma principale formation, c'est du marketing. J'ai commencé dans la vie professionnelle en étant chef de rayon chez Auchan pendant 7 ans, donc c'est aussi pour ça celles et ceux qui m'ont sur Facebook en profil perso. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter, vous voyez ce que j'ai réalisé à l'époque, moi j'adore faire les animations, je suis un peu fofolle, et j'adore faire tout ce qui est animation, moi j'aime travailler dans la joie et la bonne humeur, et à l'époque j'avais organisé une flash mob, des vidéos avec les équipes, avec mes équipes en réserve et tout, bref. Vous pouvez découvrir ça sur mon profil, ça peut vous expliquer pourquoi j'ai posté ces vidéos, c'est quand j'étais chef de rayon, voilà. C'était ma façon de manager, voilà, j'aime bien. J'ai fait ça pendant 6 ans, je crois, je ne sais même plus, 6 ans. Je me suis éclatée, franchement je me suis éclatée, mais je me suis aussi éclatée le dos, d'ailleurs j'ai une ceinture dorsale, à un moment où je vous parle, parce que j'ai voulu reprendre le sport ce matin, comment vous dire que ça fait quasiment un an, mon dos l'a pas compris, là. Donc j'ai eu des problèmes de dos, j'ai une santé très très fragile, j'ai un corps en carton, donc du coup j'ai vite fait de me péter un truc, bon bref, ça ne m'arrête pas pour autant, mais bon. Et donc, voilà, j'en ai eu marre à un moment donné, je me suis fait mal physiquement, travailler en magasin, je tire encore mon chapeau à toutes les équipes qui bossent en magasin, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'heures, c'est parfois beaucoup de souffrances, et voilà, ils sont toujours là, même en période de Covid, ils sont là pour vous servir, donc vraiment encore bravo aux équipes en magasin. J'ai eu l'opportunité de partir du magasin, et d'aller en centrale, pour retrouver ma formation initiale, le marketing, j'ai dû changer d'enseigne, parce que sinon chez Auchan, il fallait aller à Lille, donc je suis restée en région parisienne où j'habite, je suis originaire de Dijon, je suis bourguignonne, mais voilà, je suis venue en région parisienne pour le boulot. Et donc, j'ai voulu rester dans la région, non pas parce que la région plaît particulièrement, parce que moi je suis une fille de la campagne, et j'avoue que ça me manque, et du coup, j'ai eu une super opportunité, à Cora, Marne-la-Vallée, le siège social est là-bas, voilà, ça m'a permis de retourner au marketing, donc je suis aujourd'hui responsable marketing pour les hypermarchés Cora, je travaille pour les rayons frais, et tout ce qui est couette oreillée, voilà, si vous avez ces produits-là chez Cora, c'est notamment moi qui les ai choisis. Donc c'est un métier passion, c'est un métier que j'adore, j'ai adoré, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est la période aussi qui veut ça, je pense qu'on est tous et toutes en pleine remise en question, de ce qu'on a envie de faire, du temps qu'on a envie de prendre pour nous, et il s'avère que là, j'ai 36 ans, à l'année de mes 30 ans, je me suis séparée, suite à une relation en concubinage pendant 7 ans, on avait acheté une maison dans laquelle je suis là, et en fait mes parents divorçaient, c'était un peu le bordel, du coup, je me suis dit, bon, allez, je prends sur moi, je pleure un bon coup, une petite dépression d'un an, mais c'est pas grave, j'ai continué d'aller bosser et tout, et au bout d'un an, je me suis dit, j'ai voulu garder la maison, mais comment dire qu'en étant toutes seules à garder une maison, bah c'était pas utile, donc du coup, je me suis dit, il va peut-être falloir que je trouve un autre taf, peut-être falloir se bouger les fesses, là, ça va pas être possible, soit on vend la maison, soit on relève la tête, on se bat, et on va trouver un autre travail, et du coup, à l'époque, je me suis lancée dans le MLM, donc le marketing de réseau, vente à domicile, avec la société Younique, donc c'était des maquillages, je connaissais leur fond de teint, voilà, j'étais cliente chez eux, sans plus, je me suis éclatée avec eux, je suis allée jusqu'au statut vert, donc il était un beau statut chez Younique, j'ai monté une équipe et tout, c'était chouette, moi, quand je me lance dans un truc, je me mets à 100%, et quand vous vous mettez à 100%, forcément, ça marche, il n'y a pas de mystère, j'ai commencé à zéro, je n'avais pas de réseau, je n'étais pas du tout à l'aise à la caméra, je ne voulais pas montrer, j'étais en groupe privé, bon bref, on apprend, on se donne des coups de pied aux fesses, on relève la tête, et aujourd'hui, j'ai pu garder ma maison toute seule, je suis super contente, et puis, il y a maintenant un an et demi, même un peu plus que ça, un peu plus d'un an et demi, quasiment trois ans, en fait, chez Younique, je ne me sentais plus trop à ma place, j'ai fait des événements qui m'ont beaucoup plu, sauf le dernier, où j'ai trouvé, en fait, c'est des Américains, et j'ai trouvé qu'ils nous prenaient pour des Américains, je ne veux absolument pas critiquer cette entreprise, parce qu'elle m'a sauvée d'une dépression, ça m'a permis de connaître le MLM, que j'aime énormément aujourd'hui, et j'ai encore des copines qui sont chez Younique, et je les respecte, donc je ne vais absolument pas critiquer, maintenant, ça ne me correspondait plus à moi, en fait, voilà, je ne me sentais plus, pardon, j'ai un petit truc qui vole, je ne me sentais plus à l'aise, je ne me sentais plus à ma place, ça ne correspondait plus à mes valeurs humaines, je ne savais plus non plus ce que je vendais, parce qu'au début, je pensais que c'était des produits naturels, mais quand on était en formation, on disait, bon, pas très transparent sur les ingrédients, donc ça, ça m'a gênée, parce que moi, je ne sais pas mentir, et mes clientes l'ont bien vu, parce qu'à un moment donné, si tu ne sais pas mentir, tu ne peux pas faire de live, tu ne peux plus parler des produits, je ne peux pas vendre un truc où je ne sais pas ce que je vends, donc mes clientes étaient en demande, à me dire, mais tiens, moi j'ai besoin d'un rouge à lèvres, il y en avait plus, c'était tout le temps en rupture, bon, bref, catastrophe, j'ai rencontré mon nouveau chéri Arnaud, qui est un amour, qui savait que j'aimais faire ça, et qui m'a aussi encouragée pour changer de société, et j'avais très peur, parce que j'étais statu vert, parce que j'avais une équipe, je me suis dit, ouais, mais tu as eu, à un moment donné, ton statut vert, mais tu ne vends plus grand-chose, ton équipe est démotivée aussi, les produits ne plaisent plus, et il avait raison, et donc du coup, j'ai testé Jolie-moi, au départ, vous pouvez tester, en complément de votre autre VDI, si vous voulez, donc on peut tester pendant 3 mois, moi je ne l'ai testé que pendant 2 semaines, je crois, et en fait, en 2 semaines d'essai, ça a tellement marché, mes clientes étaient tellement au rendez-vous, que là, j'ai fait, ah ouais, ok, je peux quitter Younique, en fait, voilà, donc je suis arrivée au mois d'août 2020, chez Jolie-moi, voilà, j'ai choisi chez Jolie-moi, par un vrai coup de coeur, en fait, j'ai ma marraine Camille Tournant, beaucoup la connaissent dans le MLM, que je suivais beaucoup, c'est une personnalité qui me ressemble, dans la bienveillance, les toutes, Mimi, c'est ma petite poupée, ma petite Cam, bon bref, et du coup, quand elle s'est lancée chez Jolie-moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, je me suis dit, mais ouais, c'est ça, c'est trop bien, donc voilà, donc j'adore, j'ai rejoint Jolie-moi, il y a un peu plus d'un an et demi, c'est une révélation, vraiment, 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 c'est un multi-marques, donc ça, c'est chouette, parce que ce sont des marques connues, donc déjà, ce ne sont pas des marques qui essayent de vous vendre un truc qui n'est pas connu, on ne sait pas trop les ingrédients, là, c'est très transparent, Jolie-moi, c'est une société qui choisit les marques avec qui elle veut bosser, et en fait, bah du coup, c'est cool, parce qu'ils choisissent eux-mêmes la composition des ingrédients, l'équipe sourcigne, elle analyse tout, elle regarde les valeurs de l'entreprise qui doivent correspondre aux nôtres, voilà, il y a ce qu'on appelle un joli code, donc la marque doit correspondre à ce joli code, sinon, next, donc voilà, donc c'est plutôt chouette, parce qu'il y a une grosse sélection qui est faite, une très très grande transparence, je sais enfin ce que je vends, je sais les produits qui sont pas clean comme un Mac, mais on est sur une formulation pro, je connais les produits très spécifiques vendus en pharmacie SVR, je connais les produits 100% naturels, je connais exactement les formulations de chaque produit, j'ai accès aux ingrédients, c'est complètement transparent, je sais ce que je vous conseille, et on a beaucoup d'aide, vous allez voir tout ce mois-ci, je vais vous montrer un petit peu les coulisses de Jolie-moi dans ma story, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous ai montré hier l'application, on a plein plein d'outils, et donc ce mois-ci, quand vous rejoignez l'aventure, vous, on va vous offrir un produit, chaque jour on offre un produit différent, le premier c'était la base que je viens de vous montrer, la base visage, hier c'était l'ombre liquide bleu, aujourd'hui je n'ai même pas regardé, je vais vous le mettre juste après, quel produit on vous offre aujourd'hui, donc vous allez payer une adhésion, soit 49, soit 99 euros, ensuite ça va vous permettre, déjà de choisir des produits, à mettre dans votre kit, c'est vous qui choisissez les produits, on n'a pas à vous les imposer, parce que je ne vais pas vous imposer du make-up, si vous n'avez pas envie de vendre de maquillage par exemple, vous allez choisir vos produits, et vous pouvez regagner votre mise, en produit gratuit, donc ça c'est plutôt top, et donc on vous offre un produit imposé, celui-ci, un par jour, vous choisissez en fait, dans le mois, le jour où vous voulez vous lancer, ça sera ce produit là, voilà, donc je disais, moi c'est une révélation aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin, aujourd'hui moi j'ai une équipe, alors moi j'avance doucement, parce que j'ai un métier à côté, où je suis cadre, et ça me prend beaucoup de temps, mais voilà, je trouve toujours du temps pour joli mois, parce que j'aime tellement ça, et mon métier de tous les jours, c'est plus compliqué, ça me plaît un petit peu moins, maintenant la grande distribution, j'ai monté une équipe de 60, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à 77 personnes, avec les deux personnes qui m'ont rejoint ce matin, bon les équipes ça va, ça vient, voilà, chacun fait à son rythme, moi je ne mets pas de pression, voilà, c'est ma façon de procéder, j'ai un accompagnement d'équipe, qui est personnalisé, mais par contre, je ne vais jamais mettre la pression, à être toujours derrière ma fille, à dire, ouais t'en es où, t'as pas vendu, je déteste ça, j'aime pas qu'on me le fasse, Camille elle le sait, je suis très très indépendante, voilà, j'aime contrôler ce que je fais, mais par contre, chacun fait ce qu'il veut, avec son périmètre, voilà, moi je vous donne les clés de la réussite, j'ai un groupe de formation, je donne énormément, je suis dans l'échange, je fais beaucoup de tutos pour mon équipe, voilà, je leur mets beaucoup beaucoup de choses en place, des montages photos qu'elles peuvent utiliser, bon, plein de choses, et après, eh bien, moi je vous donne les clés, vous les prenez, vous vous en faites ce que vous voulez, c'est à vous de les mettre dans les serrures, voilà, chacun fait ce qu'il veut, à son rythme, aucune obligation de vente, c'est aussi ça qui est bien chez Jolimois, parce que moi je ne pouvais pas me permettre d'avoir un nombre de réunions imposé, ou un chiffre d'affaires imposé, parce que j'ai déjà un boulot à côté, donc je n'avais pas envie de cette pression supplémentaire, qui arrive aujourd'hui, et c'est comme ça que vous me faites confiance, merci, merci, merci encore énormément, à toutes mes clientes, aux personnes qui me suivent, aux personnes qui partagent, qui commentent, c'est tout ça, c'est de l'aide, et c'est ce que j'aime, en fait, j'aime foncièrement l'humain, en fait, finalement, et c'est ce qui me manque dans mon métier de tous les jours, donc je vais entamer une reconversion professionnelle dans le conseil en images, donc voilà, donc Jolimois, c'est parfait, ça va totalement là-dedans, le diagnostic beauté, les routines soins, c'est parfait, ça va parfaitement dans ce projet pro, je me donne un petit peu de temps, parce que mon chéri est déjà à son compte dans le loisir avec le Covid, ça nous a fait un peu mal, je ne peux pas quitter mon boulot comme ça d'un coup, mais j'y crois, je sais que ça arrivera quand ça arrivera, et je ne lâcherai pas, voilà, n'hésitez pas à commenter cette petite vidéo, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite encore une belle année, et si vous avez des questions sur l'activité, vous n'hésitez pas à me demander, j'alimente principalement ma story de mon Facebook perso, et de mon Instagram Beauty Cindy, donc n'hésitez pas à me demander en amie, si vous ne l'êtes pas encore, pour pouvoir voir mes stories, c'est là où je mets le max d'informations, et je vous dis à très vite, ciao, ciao, bisous !